Le Grand Témoin, Louis Dauphren. Et à présent, on va porter notre regard sur le Liban, puisque je reçois pour cette seconde demi-heure du Grand Témoin, Fouad Abou Nader, homme politique libanais engagé dans le soutien aux chrétiens, ancien chef d'état-major, puis commandant en chef des forces libanaises. On va voir son portrait dans quelques instants. Fouad Abou Nader, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. On profite de votre passage à Paris. Antoine Assaf est également avec nous. Il est spécialiste de ses relations orient-occident. Bonjour Antoine. Bonjour, mon cher. Bonjour Jean-Témoin. On va d'abord écouter, si vous le voulez bien, l'éditorial de Gérard Leclerc qui porte sur le décret Trump concernant la réglementation des voyages aux Etats-Unis pour les personnes venant de 7 pays musulmans. Et puis on se retrouve juste après. Depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, Donald Trump se charge de montrer qu'il ne s'est pas payé de mots durant sa campagne électorale. Ce qu'il a dit, il le fait, en publiant décret sur décret. Le dernier en date provoque la tempête plus encore que les précédents. En interdisant l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans, il a non seulement provoqué des manifestations dans le pays, notamment dans les aéroports, mais soulevé une intense émotion dans le monde. Selon tel éditorialiste, ce serait la démocratie qui serait à l'épreuve, donc l'état de droit dans son ensemble. Le nouveau président se défend d'avoir pris une initiative anti-musulmane. Il veut uniquement protéger les Etats-Unis du risque terroriste. Évidemment, on ne l'entend pas de cette oreille. Et il y a une forte probabilité que le trouble s'amplifie en provoquant une véritable crise internationale. Nous savions que Donald Trump était un provocateur, mais nous ne soupçonnions sans doute pas qu'il pourrait aller aussi loin en procédant à une déstabilisation qui ne peut qu'inquiéter les gens raisonnables. Mais en même temps, on est bien obligé de constater que cette action offensive à ses partisans et qu'elle se justifie par l'inquiétude qui traverse l'ensemble des pays occidentaux à l'égard du fondamentalisme musulman. Et il y a des raisons sérieuses à cela, inutiles de les rappeler. De quelque façon que l'on aborde le sujet, on se trouve sur un terrain miné. Et il est bien difficile de définir la sagesse qui correspondrait à une période de grand péril. Dimanche, François Fillon s'est félicité que Pascal Bruckner ait gagné son procès contre ceux qui l'accusent d'islamophobie. Bruckner, qui publie un essai intitulé « Un racisme imaginaire qui concerne complètement le sujet » explique que l'accusation d'islamophobie n'est rien d'autre qu'une arme de destruction massive du débat intellectuel. Sans doute, mais comment instaurer les conditions indispensables à ce débat intellectuel ? Tout semble s'acharner à le rendre impossible. Pourtant, il serait la condition minimum pour obtenir les clarifications nécessaires préalables au retour fragile et difficile de la paix des peuples et du monde. L'édito de Gérard Leclerc, Fouad Aboudaner avec nous jusqu'à 8h30. On va voir votre portrait aussi avec Marion Duchesne pour resituer un peu votre itinéraire. Et puis ce que vous faites évidemment au Liban. Est-ce qu'on peut peut-être entrer dans cette actualité-là, directe, un peu chaude, avec 6 Syriens, dont des chrétiens qui ont été refoulés à l'aéroport de Philadelphie et qui ont dû regagner Beyrouth ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En ce qui concerne la politique à l'intérieur des États-Unis, bien sûr, en tant qu'être humain, je regarde d'un très mauvais oeil la façon dont maintenant les gens qui viennent du Moyen-Orient sont traités. Mais ça, c'est une chose interne américaine. Moi, j'aimerais revenir sur les émigrés que nous avons chez nous au Liban. Au Liban, nous avons 2 millions de déplacés Syriens qui sont au Liban. Est-ce qu'ils ont un statut de réfugiés d'ailleurs ? Ils n'ont pas un statut de réfugiés, ils ont un statut de déplacés actuellement. Et nous avons aussi 600 000 réfugiés palestiniens. Donc, pratiquement, nous avons 2 600 000 étrangers sur notre terrain. Alors que nous sommes 4,5 millions de Libanais. Donc, pratiquement, il y a 1 sur 2 qui est étranger au Liban. Et surtout que les 2 millions de Syriens qui sont au Liban sont en grande, et la crézante majorité sont très pauvres et très démunis. Pratiquement, ces gens-là sont en train de drainer toutes les forces et les capacités de notre pays. Ils sont en train de prendre les jobs, les emplois de tous les Libanais, et surtout les pauvres Libanais, des journaliers Libanais. Et en même temps, c'est un gros stress sur l'infrastructure libanaise. Par exemple, dans les villages où ils sont logés dans des tentes, ils sont en train d'utiliser les ressources du village, que ce soit l'eau, l'électricité, la farine, etc., et les hôpitaux. Juste pour vous donner une petite idée, il y a dans les 60 000 natalités au Liban, il y a eu 50 000 bébés qui sont nés au Liban syriens, d'origine syrienne. Nous avons 30% une augmentation dans la population carcérale au Liban de 30% uniquement des Syriens qui sont en train de faire des méfaits au Liban. Donc, pratiquement, nous sommes un pays, nous croulons sous le poids de cette immigration, de ce déplacement. Et en même temps, on a eu, on entend beaucoup, et surtout Ban Ki-moon, par le passé, avant qu'il nous quitte, nous a dit qu'il fallait penser peut-être à naturaliser ces déplacés, ces émigrés, ces déplacés syriens au Liban. Donc, pratiquement, nous avons maintenant un grand challenge auquel nous devons faire face. Et c'est là une des raisons pour lesquelles je suis venu en France, justement pour sensibiliser un peu tous ces responsables politiques français, pour ramener ces émigrés chez eux et leur faire des camps à l'intérieur de la Syrie. C'est ça, pour qu'ils puissent rentrer en Syrie. Mais pour peu que la guerre cesse, évidemment. Ils peuvent créer des zones de non-combat qui seraient sous le parapluie de l'ONU, avec une bonne gestion. Et à ce moment-là, ce serait possible de ramener ces gens-là en Syrie, même si le conflit syrien n'est pas encore résolu. Et il ne va pas être résolu de si tôt. Et le fait que Donald Trump ne veuille pas de personnes venant de pays du Moyen-Orient, c'est plutôt mauvais pour vous, parce que ça empêche les gens de partir ? Oui, entre autres. Oui, bien sûr. Mais ils vont venir en Europe, dans tous les cas. Ils vont venir chez vous. Donc, le meilleur moyen d'éviter ceci, c'est justement de créer un système, parce que le conflit syrien, on ne peut pas attendre la résolution du conflit syrien pour résoudre le problème de ces déplacés qui, ça fait cinq ans, attendent de retourner chez eux. Fouad Abou Daner, 1956, vous voyez le jour à Basquinta, au Liban, au sein d'une famille de cinq enfants. Vous êtes entouré de quatre sœurs, une famille très solidaire, dites-vous. Votre père était ingénieur agronome. Il vous transmet le goût de la terre, l'amour de la nature, mais aussi la droiture. Votre mère vous apprend le respect et le goût de l'échange. À cinq ans déjà, vous rêvez de devenir médecin. Je voulais être chirurgien. « J'ai toujours eu le goût des choses difficiles et des challenges », raconte Fouad Abou Daner. « Pouvoir guérir les autres me fascinait. » Une passion que ce père de quatre enfants a transmise à sa fille. 1982, après des études à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, Fouad Abou Daner décroche donc son diplôme de médecine, ses études, il les mène de front avec ses engagements politiques. À la fin des années 70, ce neveu de Béchir Gemayel rejoint le parti démocrate social Kataeb, « Une école de probité et de nationalisme », explique Fouad Abou Daner. « Tous ceux que j'ai rencontrés à cette époque sont restés de vrais amis ». Vient le temps de la guerre, de petits soldats, il gravit les échelons et devient chef Fouad. En 1979, il prend la tête des forces libanaises. En 1982, son oncle, devenu président de la République libanaise, le nomme commandant en chef de l'armée. « On n'est jamais préparé à envoyer des hommes à la mort », raconte Fouad Abou Daner, qui reconnaît que la guerre a signé son retour à la foi chrétienne, lui qui s'en était éloigné depuis un certain temps. Blessé à plus de reprises, victime d'un attentat en 1986, « J'ai tellement côtoyé la mort que nous sommes devenus amis. Je suis en sursis », dit Fouad Abou Daner. Au refus de la mise sous tutelle syrienne de l'occupation israélienne, « Dénonciation d'un pouvoir corrompu et collaborateur, défense de la souveraineté du Liban. Autant de convictions jamais lâchées et le temps nous a donné raison », explique Fouad Abou Daner. Autrefois rebelles et parias, nous avons été ralliés. Sa mission inachevée, il l'a poursuée aujourd'hui à travers le front de la liberté-mouvement qu'il a créé. « Je veux donner à mes enfants un pays de liberté, d'égalité, de dignité, où toutes les communautés chiites, sunnites, russes pourraient continuer à vivre ensemble. Et Fouad Abou Daner, de rappeler cette parole depuis longtemps répétée par les Libanais, bien avant Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Alors, Fouad Abou Daner, beaucoup de questions à vous poser. D'abord, la première, puisque vous venez en France, vous l'avez dit, pour sensibiliser le milieu politique à la question des réfugiés qui mettent en péril les équilibres démographiques au Liban et qui exercent une pression sociale trop forte. Qui vous écoute ici alors qu'on est en pleine campagne électorale ? Oui, bien sûr, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment, mais c'est aussi bien de rencontrer les gens, enfin, toutes les formations politiques. Nous allons avoir beaucoup de réunions. Et ces formations politiques, c'est bien de garder ça à l'esprit. Le jour où ils vont faire parvenir leurs candidats, à ce moment-là, ils auront déjà un peu un mémo. Dans le mémo qu'ils vont leur proposer, ils auront déjà une idée dans ce sens. Il y a une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des chrétiens de l'Orient. Il y a eu des massacres, il y a eu de grands déplacements. On parle beaucoup de ces déplacés neutres comme ça. Mais il y a beaucoup de déplacés chrétiens. Il y a des... Mais vous leur dites de rentrer aussi en Syrie, à ces déplacés chrétiens ? Oui, bien sûr, je ne veux pas qu'ils quittent la Syrie du tout. Maintenant, s'ils viennent au Liban momentanément, bien sûr, mais nous, nous sommes en train d'oeuvrer pour que ces chrétiens en Irak reviennent en Irak. que les chrétiens aussi reviennent en Syrie. Il est très important de ne pas laisser ces pays comme ça dépeuplés et que les chrétiens quittent le Moyen-Orient. Bon, et alors, qui avez-vous rencontré ici ? Bon, nous sommes en train de rencontrer les groupes de réflexion et les groupes de travail qui dépendent de plusieurs courants politiques en France. Et je crois que c'est une chose importante de faire parvenir notre voix à tout le monde. Mais pas de nom. Aujourd'hui, vous ne citez pas de nom. Non, je ne vais pas citer, si vous permettez de ne pas citer de nom aujourd'hui. Mais vous comptez voir tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Pour nous, il est très important de parler et de sensibiliser tout le monde. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en France, nous allons le faire aux Etats-Unis au mois de mai. Nous allons le faire aussi après Pâques en Russie. Nous allons le faire aussi en Allemagne, que ce soit avec les hommes politiques en Allemagne ou que ce soit avec l'église évangélique en Allemagne. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler tout azimut pour essayer de faire parvenir le message concernant les chrétiens de l'Orient. Il y a pour les chrétiens irakiens, il y a déjà un projet qui est en gestation, justement, de faire de la plaine de Ninive une zone où les minorités auraient un statut autonome, un statut reconnu, que ce soit l'État fédéral ou l'État irakien, où on ne sait pas en fait comment ça va se dessiner pour le futur de l'Irak. Et on ne sait pas aussi qu'est-ce qui va changer dans la formation du gouvernement au Moyen-Orient. Parce qu'il y a aujourd'hui les forces, les puissances étrangères, que ce soit européennes, américaines ou russes, qui soient impliquées aujourd'hui au Moyen-Orient. Je ne crois pas qu'ils vont en ressortir sans qu'il n'y ait vraiment des changements profonds au niveau ou des gouvernements ou avec un grand point d'interrogation des frontières. Vous avez créé une association qui s'appelle Nawarash, consolidée des villages réunissant des communautés culturellement et religieusement différentes. On voit bien donc que votre idée, c'est de consolider la présence, en particulier chrétienne, au Proche-Orient et de faire en sorte que ces gens restent. Pour peu qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait un avenir politique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir politique. Il n'y a pas de solution politique. C'est-à-dire que votre projet ne peut pas aboutir tant qu'on n'est pas fixé sur qui prendra les rênes de ces territoires. Oui, mais déjà, il faut qu'on crée une cause, il faut qu'on crée les hommes, les institutions pour qu'ils prennent en charge justement de faire parvenir le message, de faire parvenir le but en fait de ça. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Nawarash est essentiellement en train de travailler sur la consolidation de la présence chrétienne au Liban et du rôle des chrétiens au Liban. Moi, j'aimerais dire deux choses ici pour les chrétiens. Sur les 1650 villages qu'il y a au Liban aujourd'hui, vous ne trouverez pas un seul village, je ne parle pas des grandes agglomérations, des grandes villes, un seul village mixte où les communautés musulmanes vivent ensemble. Il n'y a pas un seul village mixte où les sunnites et les chiites vivent ensemble, où les druzes et les sunnites, où les druzes et les chiites vivent ensemble. Mais par contre, vous trouverez dans tous les villages du Liban le chrétien qui vit avec les sunnites, avec les chiites, avec les druzes. Donc, le chrétien libanais, c'est un facteur de stabilité et de paix au Liban. C'est un facteur qui est, nous sommes aujourd'hui, nous faisons la zone tampon entre les, surtout dans les sunnites et les chiites qui sont aujourd'hui en conflit ouvert. Et nous avons en même temps créé des ponts entre les différentes communautés pour qu'ils puissent se reparler et rester ensemble. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le Liban sans les chrétiens, ou le Moyen-Orient sans les chrétiens, ça deviendra peut-être un désert. Pour moi, il y a la diversité culturelle et la diversité dans les mentalités, dans les religions, c'est une grande richesse qu'il faut vraiment préserver au Liban. Au Liban et au Moyen-Orient. En parlant du Liban seulement, le Liban, les chrétiens du Liban ont été vraiment sujets à beaucoup de pression. Nous avons été, à un certain moment, nous avions le dos à la mer et on avait les Palestiniens qui voulaient nous jeter à la mer en 1975. Et on se rappelle tous, à Bouaïad, le numéro 2 de Fatah qui a dit à ce moment-là que la route de Jérusalem passait par Jounier. Jounier qui est un peu la capitale du Liban chrétien, si vous voulez. Bon. Et la deuxième, et on a vu par la suite où les Palestiniens sont, où ils en sont actuellement. Ensuite, les Syriens sont venus, ils ont voulu mettre à genoux les chrétiens du Liban et ils ont mis énormément de pression, que ce soit par le feu, par le sang ou ultérieurement en changeant les lois libanaises, en créant une loi de naturalisation qui a augmenté le nombre démographique des musulmans au Liban. Donc, même avec tout ça, finalement, les Syriens sont sortis. Et maintenant, ils ont des problèmes chez eux. Donc, je crois que chaque fois que les chrétiens ont décidé de rester, ont décidé vraiment de tenir le terrain, on a pu changer le cours de l'histoire. Donc là, il faut tenir le terrain. Évidemment, vous dites, juste une question, parce que Fouad Abou Dander, vous avez combattu Assad. Oui, bien sûr. Assad perd. Oui, bien sûr. Et maintenant, est-ce qu'Assad fils doit rester en Syrie, à votre avis ? Moi, je crois que c'est un truc interne en Syrie. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qui va défendre, qui va aider les Syriens chrétiens à rester en Syrie. Pour moi, c'est ça. Et c'est qui ? Maintenant, que ce soit Assad, que ce soit Poutine, moi, je crois que c'est Poutine un peu qui fait le travail aujourd'hui. Et qui est en train de dire, d'ailleurs, tous les ambassadeurs russes sont en train de dire à tout le monde, nous sommes là aussi pour aider les chrétiens du Moyen-Orient à rester au Moyen-Orient. Donc, pratiquement... Donc, c'est la Russie qui est protectrice des chrétiens, pas la France. Ah oui, la France, je crois qu'ils sont très loin aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu une grosse déception envers la France. Antoine Assaf. Oui, mais je commence par saluer Fouad, parce que sommes de la même génération. Et à l'époque où commençait la résistance des chrétiens du Liban, j'étais à Paris et j'ai rejoint cette résistance en créant avec Bachir Jemayel la voix du cèdre et le général Malek. Et j'ai retrouvé Fouad, qui a travaillé, d'ailleurs, à l'époque, à me libérer quand j'étais otage de l'armée syrienne. Il a été à la tête de cet échange. Comme on disait à l'époque, je valais 25 otages, après j'ai terminé par deux. Mais je le salue et je tire une leçon, une très grande leçon de cette résistance. Il fait partie de ses chefs. La première, c'est que les chrétiens libanais sont un miroir pour le monde dans sa résistance parce qu'ils donnent le maximum de résistance en créant des milices jusqu'au paradoxe, jusqu'à la mort. Mais en même temps, une fois la paix signée, ils créent le maximum de dialogues de l'autre côté dans la vie avec les musulmans et dans l'échange culturel. On leur ouvre nos écoles et la vie est là. Et c'est ce que je conseille aux chrétiens d'Occident. Aujourd'hui, il y a une peur. Les chrétiens de France, par exemple, ne peuvent même pas dire qu'ils sont chrétiens quand ils se battent en politique, le cas de Fillon. Alors qu'au Liban, si vous n'avez pas l'identité chrétienne nommée, écrite sur le papier, vous ne pouvez même pas avoir une fonction. Vous voyez les deux paradoxes. Et là, je salue Donald Trump. Il fait une stratégie d'immigration très intelligente. Mais en même temps, même si elle est dure, il est le seul président depuis Reagan à dire qu'il faut protéger les chrétiens d'Orient. Ça fait bien longtemps qu'on ne parle pas d'eux. Et les chrétiens du Liban, pour lui, il l'a dit, je n'inclus pas le Liban dans les pays que j'ai. Parce qu'il sait qu'il y a le Liban et qu'ils sont ses conseillers derrière. Parce que nous sommes le miroir de cette résistance. C'est une génération qui a beaucoup sacrifié. Docteur Nader est avec nous vivant. Mais que des jeunes ont donné leur vie et leur sang pour que les forces divanaises, l'armée et Béchir Jumayel, je me rappelle encore de son nom ici à Paris, quand l'armée israélienne l'a envoyée, nous serons modestes dans notre victoire. Il a été tellement modeste qu'il a donné sa vie. Est-ce que la situation, Fouad Abou Nader et Antoine Assaf décrivent le parcours qui a été le vôtre et la situation actuelle, est-ce que ça ne relève pas des prérogatives de l'ONU finalement ? Vous interpellez les hommes politiques, mais c'est une question de gestion des déplacés en fait que vous posez. Oui, mais ce n'est pas une simple gestion des déplacés parce que finalement c'est un problème politique, un problème de conflit, un problème de survie des dictateurs au Moyen-Orient. Il y a énormément de choses qui sont impliquées. Donc ce n'est pas uniquement une gestion des... Parce que la gestion, ils la font. Ils la font très bien. Ils les ont mis au Liban, ils leur donnent de l'argent, ils vivent tous les jours. Bon, mais c'est censé être provisoire. Ah oui ! En 48, quand les Palestiniens sont venus au Liban, c'était censé être provisoire. Donc vous craignez que ça se répète comme ça ? Bien sûr ! Bien sûr ! Avec maintenant, avec 2 millions, avant ils étaient venus, ils étaient quelques centaines de milliers, maintenant ils sont à 600 000. Mais maintenant, il y a carrément 2 millions de Syriens. Il y a 1 million 200 000 Syriens inscrits à l'ONU. Et il y a 1 million peut-être qui ne sont pas inscrits. Ça, c'est les renseignements... nous avons des séries de renseignements libanais. Donc pratiquement, nous avons... par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Le village de Ersal, qui est devenu tristement célèbre parce qu'il y a eu un grand clash avec l'armée libanaise. Il y avait eu les kidnappés de l'armée libanaise par dizaines qui ont été pris justement par les gens de Daesh et les gens de Al-Nusra. Et ça, c'était en 2014. Ce village de Ersal, qui est un village sunnite au Liban, qui est à l'extrême nord-est du pays, les habitants sont de 25 000, les déplacés syriens sont de 125 000 qui habitent le village. Donc pratiquement, pratiquement, ça se répète à tous les niveaux. Donc il y a une submersion en fait. Ah oui, oui, absolument, absolument. Et un déséquilibre qui est très fort. J'aimerais ajouter une petite chose aussi concernant l'essence de la présence des chrétiens au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas venus par accident au Moyen-Orient. Nous n'étions pas à Stockholm ou à Oslo et nous sommes petits au Moyen-Orient. Nous sommes nés là-bas. Nous sommes l'essence même, nous avons été même à la naissance du Christ. C'est le berceau du christianisme finalement. Donc si dans le berceau du christianisme, il ne va plus y avoir de chrétiens, moi je crois que c'est une responsabilité aussi française. Frédaboudaner, vous avez beaucoup de Libanais qui ne vivent plus au Liban. Vous avez une diaspora libanaise très importante. Bien sûr. Vous lui dites de revenir ? Il y a plus de Libanais à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais peut-être pas de revenir tous ensemble parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail pour eux. Mais ce qu'on va faire c'est de les rattacher à la mère patrie. C'est pour ça qu'avec la nouvelle loi électorale que nous sommes en train de préconiser actuellement, c'est de donner justement des députés, 12 députés, pour la diaspora qui seraient élus par la diaspora avec des députés qui vivent dans la diaspora. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de représentation pour les Libanais de l'étranger. Non. Maintenant, on commence à donner aux Libanais et à l'étranger le droit de vote de l'étranger. C'est-à-dire qu'ils vont voter pour des députés qui sont au Liban. Nous, ce qu'on préconise justement, c'est qu'il y ait des députés à l'extérieur, avec les votes de l'extérieur. Quelle serait la mesure que vous estimeriez la plus pertinente que pourrait prendre le prochain chef de l'État français, Fouadabou Dader ? Dans ce dossier complexe des chrétiens d'Orient, des réfugiés, des déplacés de la guerre en Syrie ? Moi, je crois qu'il faudrait qu'il commence par, comme Trump l'a dit, il ne faut plus avoir honte de dire Merry Christmas à Noël. De ne plus dire de joyeuses fêtes, mais dire Joyeux Noël. Et de ne plus avoir honte de dire que, oui, nous sommes chrétiens, que je vais à la messe, etc. Donc, moi, je crois qu'à la base, il faut un peu reconnaître ce lègue historique. Vous attendez une proclamation de cet ordre spirituel ? On n'attend pas seulement ça, mais finalement, on a tellement souffert de ça. En 1975, on a été matraqué par la presse en Europe. Nous, les chrétiens fascistes qui attaquaient les pauvres palestiniens dans ce temps-là, ils ont mis du temps pour comprendre que les patients avaient formé un État dans l'État au Liban. Les croisés, n'est-ce pas ? Oui, les croisés. Les poulains de Saint-Louis. Je crois qu'Antoine a eu plus du travail très dur pour reconvaincre un peu cette presse. Et malheureusement, la mentalité est restée comme ça. Alors, je dis quand on voit ce qui arrive aujourd'hui en Europe, mais vous aurez dû profiter de notre expérience. Parce qu'aujourd'hui, on subit évidemment les contre-coups. On n'est pas à distance de cette actualité-là. Bien sûr. C'est le discours que vous tenez aux personnes que vous allez rencontrer ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et remarquez, Louis Dauphren, dans ce que dit Nader, il y a une chose importante, c'est que derrière cette résistance, il y a un projet d'État, de vie. Tout le Proche-Orient va subir une manière de vivre ensemble. Et Trump en est conscient. Poutine est conscient. Et les chrétiens libanais seront de nouveau l'exemple. Parce qu'avec l'élection d'un chrétien à la tête du pouvoir, c'est une garantie pour tout le Proche-Orient. Le général n'a pas été élu pour lui-même. Et l'union des forces libanaises et de l'armée libanaise et de Raon n'est pas un simple, justement, de stratégie politique. C'est vraiment, ça émane d'une conviction réelle. Voilà, le Liban comme laboratoire de ce que pourrait être un Proche-Orient pacifié et dirigé par des lois civiles. C'est aussi ça le message que vous voulez faire passer. Parce que normalement, vous devriez rencontrer un écho parmi les politiques ici. Merci beaucoup, Fouadaboudaner, d'avoir été avec nous ce matin. Merci et je vous souhaite une excellente journée.